bonsoir facebook j'espère que chacun chacune va bien très très bonne fête à toutes les mamans j'ai mis un petit panneau tout à l'heure j'avais pas de connexion enfin dans la journée on était dans une zone une zone blanche et donc on pouvait pas se connecter on était au milieu de la forêt rivière étang très très agréable très calme au niveau de l'énergie ça fait du bien mais du coup pas de connexion alors je pensais vous parler justement du bonheur d'être maman des challenges d'être maman et donc il y en a un bon qui vient là direct ça déménage alors pourquoi ça déménage c'est vrai que quand on a des enfants on stocke un certain nombre de choses voilà c'est les photos des enfants c'est les jouets c'est les vêtements c'est toutes leurs petites affaires etc puis quand ils grandissent au fur et à mesure je leur ai appris enfin les miennes à faire du vide régulièrement et puis on a déménagé il y a alors trois et deux cinq cinq ans d'une très grande maison 160 m² habitable avec 60 m² d'annexe pour aller dans une maison de 90 m² donc je peux vous dire que du vide il a fallu en faire pas mal ça a été un gros un gros challenge de vider complètement la grande maison et puis évidemment de se séparer d'un bon nombre de choses de s'alléger et puis quand on est arrivé dans une propre dans un premier logement ici à alors donc il y a eu un passage par par mes angers donc une maison de 90 m² et puis donc on a encore réduit ce qu'il fallait conserver parce que sinon ça rentrait pas mais on avait un grand grandit donc on stockait dans le grenier et le challenge a été évidemment de quitter cette maison de mes angers qui faisait à peu près 90 m² avec un grenier pour arriver dans un 65 m² à Saint-Claude-sur-Loire chez mon chéri chez Jean et donc j'avais loué un grand box de 30 mètres cubes qu'on a vidé au fur et à mesure donc vendre des meubles vente de plein d'objets dont on n'avait pas besoin et ma fille donc qui est dans la chambre juste à côté ma plus jeune qui vit avec nous donc sa chambre servait encore un peu de bureau pour certaines affaires et donc ça fait un moment qu'elle me disait maman quand est-ce que vous enlevez vos affaires là que je puisse ranger les miennes bah oui ma chérie et puis bon on trouvait jamais le temps et résultat elle a eu la très très bonne idée de faire l'inverse elle dit écoute je vide et tu te débrouilles voilà donc voilà tout est arrivé dans le bureau on a un peu partout c'est voilà parce qu'il y en a aussi dans le il y en a aussi dans le salon il y en a dans le couloir et donc là évidemment le challenge et bien ça va être de refaire refaire encore du tri pour dégager tout ce que je n'utilise plus les archives dont je n'ai plus besoin et de conserver uniquement ce qui a de l'importance pour voilà bon éventuellement le garder au box alors ça peut avoir une importance voilà il y a des papiers qui sont nécessaires à le garder donc pour les mettre en archives on n'en a pas besoin de les avoir sous la main et donc ce challenge en tant que en tant que parent c'est vrai que j'ai appris à mes filles à le relever aussi régulièrement de faire le tri de vider de voilà pour ne pas garder tout parce que sinon c'est juste c'est juste pas possible et c'est aussi des fois de se séparer de certains objets dont on n'a plus besoin mais où c'est difficile je sais que par exemple ma deuxième a eu beaucoup de difficultés à se séparer d'une petite poupée en chiffon mais qui était la pauvre une vraie guenille mais elle avait plein de souvenirs avec avec cette poupée en chiffon elle avait plein de plein de bons moments des moments un petit peu plus difficiles etc et ça a été compliqué et je me souviens aussi pour des barbies il y a eu moi j'avais commencé à faire le tri et là elles sont arrivées toutes les deux ah non mais c'est pas possible tu peux pas virer alors elles ont toutes des prénoms en plus c'est pas possible tu peux pas mais non mais elle mais non mais elle il lui manque un bras mais non non mais elle est handicapée mais elle fait partie de la famille il faut la garder aïe 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 et oui challenge en tant que maman de faire le tri c'est pour ça que j'ai accompagné à chaque fois mes enfants mes filles à faire par elle-même le tri et surtout ne pas jeter leurs affaires à elle c'est à dire que ce sont elles qui sont responsables de leurs affaires et il faut que ça rentre dans un carton à la fin ou deux cartons et c'est tout et le reste on vire donc là il y a des cartons que je vais faire demain soir avec ma plus jeune qui est là parce que justement il y a encore des affaires à elle qui étaient dans le box qui n'avaient pas été triées, le carton a été mis comme ça, allez hop on met tout en tas dedans, on ferme le carton et il part au stockage et bah oui mais quand on vide le box et qu'il faut retrier parce qu'on passe de 30 mètres cubes à 5 et bah il y a encore du tri à faire donc voilà ça va être l'opération de cette semaine pour dégager tout ça, j'ai fait 4 sacs pour le relais avec des vêtements, du linge de maison je vais en refaire encore parce qu'il y en a encore ici, bonsoir bienvenue sur le live donc voilà la fête des mères aujourd'hui c'était une partie bien voilà détente et tout avec mon chéri pour se reposer pêcher une truite soi-même c'était sport ça pêcher une truite toute seule parce que si je voulais manger bah c'était la truite ou juste la barquette de fruits j'ai attrapé la truite c'était bon et puis bah le retour c'est vider, nettoyer, trier pour alléger et voilà faire un été plus léger s'alléger pour continuer d'avancer dans la vie voilà ce que je souhaitais vous partager ce soir dans le live à très très bientôt et donc je reparlerai d'un autre challenge en tant que maman parce qu'évidemment quand on est maman on relève plein de challenges il y en a qui sont plus ou moins plus ou moins faciles c'est vrai que ces histoires de déménagement ça a quand même été très sport j'ai fait plusieurs déménagements en pas beaucoup d'années puisque j'ai quitté la grande maison pour aller dans une petite maison je suis retournée dans la grande maison de la grande maison on a complètement vidé on est parti à Mésanger de Mésanger on est parti à Saint-Plus donc le challenge du déménagement du carton des organisations de tout ça c'est assez bon c'était au top et il y a d'autres challenges en tant que maman dont je vous parlerai un autre soir sur le live d'ici là très 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 bonne soirée et on se retrouve demain au revoir au revoir